Salut c'est Seb, on se retrouve aujourd'hui toujours en vacances pour une vidéo cette fois-ci de Sim Racing et comme vous l'avez vu sur la vignette on va parler de ban alors oui je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo effectivement j'ai été ban de LFM sur Assetto Corsa Competition mais je vais y revenir avec l'image à l'appui après avoir évoqué l'un des sujets qui me tient à coeur et qui je pense tient à coeur de beaucoup de monde qui a été déjà évoqué dans plusieurs vidéos de ma part et d'autres youtubeurs c'est en fait la conduite en ligne la conduite à tenir pendant une course le respect des autres le tout quoi tout ce qui fait de la course automobile ça fait tellement temps que je roule en Sim Racing que j'ai vraiment pas forcément vu d'évolution je vais mettre de côté c'est ceux qui roulent sur console pourquoi je vais prendre par exemple Gran Turismo parce que j'ai roulé sur les deux je sais très bien comment ça se passe on va dire que c'est excusable parce qu'on mélange toute la population de 7 ans à 72 ans avec les manettes avec des volants on mélange tout tous les niveaux tous les accessoires tous les périphériques effectivement ça peut amener pas mal de problèmes en tout cas sur la conduite bien évidemment vous tenez pas à la même façon un virage en conduite qu'avec un volant ou une manette ça c'est normal donc des erreurs et je sais j'en ai fait peuvent survenir et ça c'est normal par contre sur pc j'ai un peu moins d'excuses à trouver effectivement il peut y avoir des débutants mais après c'est dans leur approche de la conduite pour moi on vient pas en ligne si on connaît ni la voiture ni le circuit enfin c'est un peu compliqué ou alors tu roules doucement et tu prends pas de risque ce que je vois trop souvent c'est en tout cas c'est des départs chaotiques j'en vois encore trop que ce soit sur race room même e-racing j'ai repris e-racing il y a pas longtemps pour un mois gratuit mais il y a encore trop d'erreurs trop de prise de risque en fait c'est juste pas pensable une course ne se gagne pas sur le premier virage je serais tenté de dire tiens voilà le soleil ni sur le deuxième ça je trouve ça inadmissible donc je trouve qu'il faut il faut se laisser le temps une course de 25 minutes vous n'allez pas la gagner parce que vous passez trois voitures sur le premier virage c'est juste pas possible à un moment il faut respecter les autres respecter le code de conduite qu'on soit débutant ou pas à un moment il faut savoir qu'on peut pas gagner une course dès le premier virage dernière vidéo en course Mika si tu regardes la vidéo tu vas savoir de quoi on parle c'était sur race room en mx5 évidemment accessible peut-être à beaucoup de monde trop de monde mais ça a été un carnage pendant trois tours ça n'était pas possible c'est en fait c'est à en dégoûter du jeu en ligne alors bien sûr certains dans les commentaires vont venir me dire ouais mais t'as qu'à venir dans notre ligue c'est propre t'as qu'à te mettre sur ce discord là c'est nickel on en parle j'ai fait maintes et maintes discordes maintes et maintes ligues c'est toujours la même chose il ya un brou alors ça c'est mon cas personnel je fais pas une généralité je ne critique aucune ligue aucun discord je ne critique rien c'est juste mon avis personnel ça braille du début à la fin même pendant la course est autorisé de parler moi personnellement même si je fais des vidéos des fois où je suis en train de faire du commentari je vais pas prendre des risques pour faire une vidéo youtube j'essaye de rouler safe non bien sûr des erreurs on peut en faire mais alors donc sur le discord ça braille du début à la fin à la fin on fait un débrief personne n'est d'accord ou très peu de monde c'est très difficile et je sais de quoi je parle de faire un débrief d'un accident de course personne n'aura jamais la même vision de la chose même celui qui en tord aura du mal et je sais ce que c'est de quoi je parle aura du mal à avérer que c'est lui le fautif donc effectivement c'est toujours difficile dans ces cas de figure là mais en aucun cas encore une fois je me répète il faut prendre des risques parce que c'est un jeu vidéo il faut prendre des risques dans votre conduite dans votre freinage oui tout le monde va être devant ça c'est une certitude mais avant tout essayez d'éviter de gâcher le plaisir des autres c'est à dire que si vous défoncez le mec qui lui alors attention parce que souvent les courses en ligne c'est ça c'est on a par exemple je vais faire un schéma vraiment grosso modo de la situation 10 minutes 15 minutes d'essai 10 minutes de qualif et on va dire 25 minutes de course donc les mecs souvent tu es à 7 8 à faire les essais ensuite tu es à 15 à faire les qualifs et tu te retrouves à 28 à faire la course et tu te rends compte qu'au bout déjà de trois tours il reste déjà plus que 15 mecs et qu'à la fin des fois à la fin de la course t'es plus que 4 pourquoi parce que tout le monde a conduit comme un salopard personne n'a respecté personne tout le monde a voulu être premier et au final tu te retrouves à 4 à terminer la course comme un con c'est d'un désolant c'est alors bien sûr ce que je dis c'est pas nouveau vous allez être d'accord avec moi mais c'est dommage franchement gâcher le plaisir de tout le monde tout ça parce qu'on veut être sa propre personne et ne penser qu'à sa gueule je trouve ça un petit peu chiant ouais clairement c'est chiant donc on a beau avoir les ranked et tout ça ça change rien ça change rien il n'y a aucune recette miracle à part vous nous tout le monde d'essayer d'être au plus propre possible au plus safe enfin bien que ce soit qu'une simu et qu'un jeu vidéo bien évidemment essayer de faire en sorte que se rapprocher au milieu de la simu et éviter de casser tout le monde voilà c'est c'est voilà c'était pas un coup de gueule c'était juste une analyse de du fait que en steam racing ça s'améliore pas et que tout le monde se prend pour un cadeau tout le monde veut acheter du matériel à je sais pas combien tout le monde pense à l'e-sport ainsi et là moi je pense plus au plaisir en fait avant tout et effectivement quand tout le monde rentre dans tout le monde c'est plus du plaisir j'ai vu des courses où c'était plus du mario kart du des session derby pour ceux qui ont connu à l'époque ouais et puis les mecs se barrent après forcément donc donc voilà mon petit avant vidéo donc du revenir sur le ban alors désolé par rapport à ce ban de d'ACC j'ai pas toutes les infos je vais en prendre le maximum mais j'ai pas enregistré ma vidéo donc je ne pouvais je vais pas vous pouvoir vous montrer ce que j'ai fait ce qui s'est passé on va regarder la vidéo du mec qui reporte parce que voilà comment ça se passe quand tu fais une course le mec fait un report à lfm lfm t'envoie un message et te dit voilà ce qui s'est passé voilà la vidéo du mec qui veut vous reporte et vous montre la vidéo est ce que vous êtes d'accord donc je crois que tu as trois choix désolé je pourrais pas vous montrer mais est ce que tu es d'accord est ce que tu n'es pas d'accord et si tu es d'accord ou pas d'accord pourquoi voilà moi j'avais dit que j'étais pas d'accord et je vais vous expliquer pourquoi donc on va regarder je vais vous mettre en mode je la regarde sur mon téléphone je voulais mettre au montage bien évidemment je vais baisser le son et on y va donc le mec en question désolé j'ai pas beaucoup de réseau donc c'est rien que je ne sais plus trop quoi donc ici avec sa voiture orange voilà ce qui se passe donc lui il a terminé sa course et une voiture vient le percuter et cette voiture hop c'est moi je m'en cache pas bien évidemment donc maintenant il revient en arrière et il montre ma vidéo donc ça c'est ma course c'est la fin de course là je fais pause au moment où il ya la vidéo c'est la fin de course c'est terminé on passe la ligne d'arrivée je suis je sais plus combien je suis onzième enfin bref c'est la fin de course donc moi je défonce un mec devant voilà et je viens défoncer le mec en orange qui a fait un report sur moi donc voilà c'est terminé il n'y a pas besoin de revenir plus là dessus si ensuite on voit en vue aérienne lui se décale moi je défonce la noire et pas de chance je viens percuter hop le mec en orange qui me fait un report alors comment dire le mec que j'ai défoncé moi de une je savais que c'était la fin de course j'ai voulu me défouler alors vous le prenez comme vous voulez vous pouvez me dire t'as pas à faire ça bref si elle a tu viens de nous dire que c'est de la simu il fallait jusqu'au bout oui mais c'était la fin de course donc en aucun cas ça pouvait altérer son résultat ni ses points bref c'était la fin de course on avait passé la ligne d'arrivée il n'avait pas un tour de terrain il était devant moi ce mec là pendant trois fois pendant la course il m'a poussé volontairement il m'a défoncé une fois l'arrière donc j'estimais qu'il a conduit de façon un petit peu trop agressive de mon sens surtout qui m'a sorti et m'a fait perdre cinq places ça malheureusement je peux pas vous les montrer je n'ai pas enregistré donc vous pouvez que me croire ou pas d'ailleurs donc du coup à la fin j'ai voulu me défouler et le défoncer donc pas de chance effectivement en défonçant lui qui d'ailleurs ne va pas faire de report puisqu'il savait qu'il avait conduit comme un cochon je suis venu taper quelqu'un d'autre et de là lfm donc c'est pour ça que j'ai du mal à concevoir un peu qui est derrière tout ce traitement de report sur lfm à mon avis c'est des robots c'est pas des mecs qui jugent les vidéos parce que c'est pas possible le jugement qui a été fait il n'est pas possible on voit bien que c'est la fin de course on voit bien que c'est pas volontaire que j'ai tapé quelqu'un d'autre avant donc le mail si je le retrouve je vous remettrai enfin bref comme quoi c'était intolérable qui n'acceptait pas ce genre de comportement je me suis pris sept jours de banne je me suis pris peut-être moins 0,42 sr et je me suis pris plus 30 secondes sur le résultat de cette course là donc je suis retombé bref le résultat je m'en fous comme je vous l'ai dit moi je roule pas pour l'or je roule pas pour la gloire je roule pour me faire plaisir donc voilà en l'occurrence le sr et tout ça c'est moindre mesure ça me dérange pas plus que ça c'est juste dans l'approche de la de la de la pénalité que j'ai eu en fait parce que pour juger comme ça typiquement ça peut pas enfin j'ai du mal à concevoir que c'est un être humain qui est puis qui puisse regarder la vidéo et juger en tant que tel que je suis fautif fin de course et c'est j'ai même pas défoncé le mec en direct j'ai foncé défoncé l'autre donc il aurait fallu que moi je repasse un report sur le mec devant pour récupérer enfin bref vous voyez le bordel que c'est donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires déjà ce que j'ai dit au préalable je pense que tout le monde sera d'accord sur l'analyse que j'ai pu faire et deuxième sur le lfm est ce que vous avez déjà été ban également je pensais pas être aussi dégueulasse en terme de pilotage alors je fais des erreurs comme tout le monde mais j'ai jamais été agressif ou quoi que ce soit donc bon bref n'hésitez pas à me dire si donc du coup si vous avez déjà été ban de lfm que ce soit sur rf2 ou sur accs et puis si vous avez eu des jugements un peu tendancieux litigieux si vous trouvez que vous n'avez pas été jugé l'accident à juste valeur moi je trouve ça un petit peu ouais dégueulasse bon encore une fois je m'en fous c'est juste que j'ai été surpris ouais moi c'est ban d'une simu bon voilà c'est tout après je vais pas dire je vais faire attention la prochaine fois j'ai rien fait de d'irrégulier donc ça c'est mon appréciation du fait de course de cet accident de après la ligne d'arrivée bon bref voilà pour cette vidéo qui commence à être un petit peu longue je vous laisse là dessus on se retrouve dans les commentaires pour en discuter et je vous dis à une prochaine tchuss